Bonjour, je suis contente de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo spéciale meilleur moment de 2019. Nous allons voir par exemple quels sont les moments pour bien profiter de la vie, quels sont les moments où vous aurez les meilleurs contacts, les meilleurs rapports avec les autres et puis on terminera avec les moments où vous serez les plus dynamiques et les plus entreprenants. Une petite précision, je ne me base que sur votre décan solaire donc bien évidemment c'est à prendre avec modération parce qu'il y a beaucoup beaucoup d'autres éléments dans un thème astral. Et n'oubliez pas de vous abonner si cette vidéo vous a plu. Quels peuvent être vos meilleurs moments, si ce n'est vos moments amoureux en 2019? On va donc démarrer avec Vénus, planète des sentiments, celle qui fait que le bat plus vite, qu'on est en osmose avec celui ou celle qu'on aime, bref Vénus en Poissons. Elle est typique de la fusion, alors elle sera en Poissons du 26 mars au 20 avril, une période assez courte qui fait que donc Vénus ne sera active que deux trois jours pour chacun d'entre vous, elle va couvrir les trois décans. Mais Vénus en Poissons c'est quand même de la bonne came, comme on dit, vous serez amoureux ou communiquerez en tout cas des sentiments amoureux, mais il est très possible aussi que vous vous sentiez aimé en retour, parce qu'avec le Poissons il y a toujours un côté miroir. Donc peut-être vous vous regarderez dans les yeux de l'autre et vous y verrez de l'amour, ou alors c'est l'autre qui verra de l'amour dans vos yeux. La notion d'image est importante, mais il est possible aussi que vous vous aimiez vous-même sous cette conjoncture, étant donné que le Scorpion n'est pas champion de l'amour propre, il a tendance souvent à se dévaloriser. Donc avec cette Vénus du Poissons et bien il y aura de la valorisation dans l'air et des messages très positifs concernant votre relation amoureuse ou peut-être une nouvelle relation. Une deuxième période sympathique grâce à Vénus en cancer. Donc ce sera du 3 au 28 juillet 2019 évidemment, Vénus va traverser elle aussi rapidement le signe du cancer, mais il n'empêche que vous aurez quelques jours où vous sentirez bien qu'elle est là, qu'elle est en harmonie avec vous et que bon vous ne pouvez pas faire autrement que de ressentir, de donner plus de place à votre ressenti, à vos sentiments amoureux ou amicaux ou à une joie que vous ressentez parce que Vénus dans ce secteur du ciel, donc elle est en cancer, mais ça correspond aussi à un secteur du ciel, un secteur de joie. Donc il est très possible que vous ayez une joie au moment où Vénus sera en cancer. Il y a possibilité aussi de voyager puisque elle sera dans un secteur lié au voyage. Alors bon, on est du 3 au 28 juillet, peut-être que vous allez passer vos vacances au mois de juillet. Et alors franchement vous auriez, vous aurez bien choisi parce que passer ses vacances avec Vénus en cancer, c'est une garantie de les réussir, de vous plaire, de plaire aux autres, de vous faire plein de prétendants et de prétendantes. On continue avec vos meilleurs moments pour entreprendre, pour agir, pour décider, pour vous mettre en mouvement. Souvent le Scorpion est un petit peu lent à se mettre en mouvement et quand Mars vous envoie de bons aspects, bien évidemment vous êtes plus rapide. Donc Mars sera en cancer au moment où elle sera vraiment en bonne position par rapport à vous, ce sera quand elle sera en cancer du 16 mai au 1er juillet. Donc une période un petit peu plus longue puisque Mars est plus lente que Vénus, où vous pourrez prendre des décisions, avoir de l'audace, oser, vous investir à fond dans quelque chose ou encore être en compétition avec quelqu'un ou en compétition parce que, je sais pas, vous passez des épreuves quelconques. Toujours est-il que Mars semble vous promettre de réussir, de vous imposer, de vous intégrer, de vous ferez ce qu'il faut pour que ça marche, tous les moyens seront bons apparemment. On en vient au meilleur de vos relations, de vos, bon pas de vos relations amoureuses cette fois, mais de vos relations avec votre environnement on va dire, avec ceux qui vous entourent grâce aux bons aspects de Mercure en 2019. Donc le premier, il faut savoir qu'elle va faire des boucles, dans les signes où elle va être. Donc le premier, ce sera les poissons, ça aura lieu en tout début d'année, du 10 février au 17 avril. Pourquoi ce long transit ? Parce qu'elle va donc reculer, avancer, etc. Quoi qu'il en soit, ce mercure des poissons est excellent pour ceux d'entre vous dont le métier est de commercer, de convaincre, d'avoir une clientèle, tout ça va s'élargir, vous allez élargir votre champ d'action et surtout votre, votre cercle relationnel, relationnel, que ce soit professionnel ou même personnel. Vous pouvez avoir des nouveaux voisins, par exemple, ou vous faire comme ça des relations superficielles. Ça reste, ça reste et ça restera pendant un certain temps un petit peu superficiel, mais il faut bien commencer par là. Si vous voulez vous faire des relations, ça commence toujours par quelque chose de superficiel, même si le scorpion n'est pas superficiel et qu'il n'aime pas la superficialité. Il y aura un deuxième temps avec Mercure. Mercure, alors cette fois ce sera Mercure en Cancer, du 4 juin au milieu du mois d'août, vers le 11-12 août. Bon, c'est aussi un long transit parce que pareil, elle va faire des allers-retours et en Cancer, elle est extrêmement bien placée, on l'a vu tout à l'heure pour Vénus. Donc cette Mercure du Cancer vous permettra d'être le meilleur négociateur qui soit, le meilleur compagnon de voyage, si jamais vous partez en vacances dans cette période, parce qu'il y a quand même juillet et août, enfin une partie d'août. Le meilleur organisateur aussi de voyage, parce que Mercure est très doué pour organiser. Et puis évidemment, vous vous ferez des bonnes relations, vous serez entouré de gens que vous trouverez intéressants, peut-être parce qu'ils seront cultivés ou parce qu'ils feront des métiers qui vous intéressent et qui peuvent vous inspirer, si vous êtes à la croisée des chemins et que vous avez envie de changer d'activité ou que vous y êtes obligés. Eh bien, certaines rencontres peuvent vous servir d'aiguillage, comme on dit. Merci d'avoir regardé cette vidéo, je vous retrouve très vite sur ma chaîne YouTube ou sur mes réseaux sociaux Instagram et Twitter. MUSIQUE